Générique ... NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Soir de Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatorielle 2015 nous a ouvert ses portes maintenant il y a 6 jours. Les premières journées ont été explosives et depuis hier on constate qu'il y a une baisse de régime. Alors est-ce dû au calcul que certaines sélections ont commencé à faire ou plutôt à la débauche d'énergie des premiers jours qu'on est en train malheureusement de ressentir ? Sur notre plateau nous sommes accompagnés de M. Emetcheche bien sûr avec qui on espère avoir des réponses. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. C'est encore un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Pendant toute la compétition nous serons assistés de nos sponsors, en l'occurrence ce soir de NCA Assurance Vie avec M. Siloué. Bonsoir. Bonsoir Fatima. Vous allez bien ? Oui très bien. D'accord. Alors vous allez évidemment nous parler un peu de NCA Vie Assurance. Oui effectivement Fatima nous sommes là à l'occasion des 20 ans du groupe NCA pour représenter notre société NCA Vie Assurance qui est la filiale du groupe chargé de la commercialisation des produits d'assurance vie ici en Côte d'Ivoire. Alors NCA Vie Assurance a été créée en 1996 et NCA Vie Assurance porte en elle l'ambition groupe qui est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux solutions d'assurance. Donc pour cela nous avons un réseau d'agences aussi bien habitant qu'à l'intérieur du pays. Je parle de Darwa, Bwake, Abenguru et Yamsukro. Et aussi à travers nos partenaires bancaires on en a 14 au total banque et micro finances et aussi par un opérateur de téléphonie mobile de la place. Et évidemment sur ce plateau vous allez nous faire plaisir pendant toute la compétition et ce soir on aura même l'opportunité de récompenser un gagnant. Oui effectivement lors de notre passage de mardi nous avons lancé un quiz et nous avons eu le plaisir d'avoir un heureux gagnant que nous allons récompenser. Alors ne nous dites pas tout on vous retrouve tout à l'heure justement pour la suite. La presse membre très actif de cette Cannes 2015 s'est exprimée sur le premier match de la journée. Selon RFI la Tunisie s'impose de justesse face à la Zambie. Pour le Parisien c'est plutôt Shikawi qui offre la victoire aux Tunisiens. Le Point estime lui que la Tunisie a écœuré la Zambie et terminons par France 24 qui titre malmenée la Tunisie renverse la Zambie sur le fil. Monsieur Tchétché selon vous la bonne opération de ce jour est à mettre à l'actif de la Zambie ou de la Tunisie ? Évidemment de la Tunisie. La Tunisie vient de nous démontrer, vient de nous donner une véritable leçon de réalisme. Quand le football c'est le résultat qui compte. Et surtout dans ce genre de compétition, notamment les coupes où il y a un trophée au bout, il faut gagner. Il faut gagner. La Zambie joue bien, la Zambie a bien joué mais l'a perdu. On retiendra qui ? On retiendra que la Tunisie a battu la Zambie. Bien que la Zambie ait fait un très bon match. Alors ne nous en dites pas plus. Pour en parler plus aisement, je vous propose de revenir sur les temps forts de l'opposition Zambie-Tunisie. C'est parti pour les 40. On va rentrer au jeu avec les échanges de la France. Sur cette frappe pointaine. Allez, Cazri qui enroule bien ce ballon. C'est renvoyé par la défense adverse. La frappe pointaine et les Cazri. Attention à cette balle. Il y a un bon coup à jouer là pour les Zambiens. Il y a beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Le tacle, il est propre. Le ballon est bien joué. Calaba, il temporise. Il demande du soutien. Il a le contre-favorable. Il va frapper. C'est la deuxième fois qu'il tente sa chance. De loin, en dehors de la limite de réparation. C'est récupéré assez haut sur le terrain par Calaba. Le capitaine qui va frapper de loin encore une fois. Au-delà des 35 mètres, il n'a pas peur. Calaba encore une fois. Il y va tout seul cette fois-ci. La petite remise astucieuse. Et l'ouverture du score. Le voici ce but. Signé Emmanuel Mayuca. L'homme qui a marqué un but en 5 matchs de première ligue. Avec Southampton. Il faut rester concentré après ce coup du sort. C'est Montser qui frappe. C'est Montser qui frappe. Le coup de Pierre Eté. Et derrière, c'est Akaichi qui vient égaliser. Le ballon qui reste sur l'air de jeu. Il y a une occasion intéressante pour Pamsakny. Qui temporise. Il attend du soutien. Le centre de M'sakny. Avec cette tête rageuse. Et le but victorieux. C'est le capitaine qui montre l'exemple. C'est Yassi. Les Zambiens ont perdu cet après-midi. Et pourtant, ils avaient excellemment bien débuté ce match. On l'a dit justement avant de voir les temps forts. Le premier but de la partie a été inscrit par Mayuca. Oui. Parce que les Zambiens se sont présentés dans un 4-4-3 classique pour eux. Et avec des joueurs dans le milieu de terrain. Avec M'tonga, Sungouma et Kangua qui récupéraient tous les deuxièmes ballons. C'est-à-dire les ballons... Un 4-4-2 ou un 4-4-3 ? Un 4-4-3. Un 4-4-3. Pardon. Un 4-3-3. Qui permettait donc au milieu de terrain. M'tonga, Sungouma et Kangua. De récupérer tous les ballons qui venaient de la défense tunisienne. En attaque. Moussanda, Kalaba et Mayuca. Ont bien assuré leur rôle. Disciplinés tactiquement. Avec le principal meneur de cette ligne d'attaque. Kalaba. Qui changeait de côté à tout moment. Tantôt il était à gauche, tantôt il était à droite. C'est une équipe bien disciplinée tactiquement qui s'est présentée face à l'équipe tunisienne. Qui a montré d'entrée de jeu ses intentions. Au départ, l'entraîneur est venu avec un 4-5-1. Il a bien mis Ahmed Kaichi seul en pointe. Et donc, à ce moment-là, tous les ambiens se sont donnés à cœur joie. Petite passe, longue, bas, bas la profondeur. Et justement, on va revenir bien sûr avec la palette. On va revenir sur ce but. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu plus. Il y a eu un fait qui a totalement chamboulé la partie pour les Zambiens. Évidemment, Mayuca se blesse. Et on va voir justement les images de la blessure. Et il sort. Et juste après, la Zambie encaisse justement le but égalisateur. Oui, c'était quelqu'un qui pesait énormément sur la défense tunisienne. C'est Mayuca, Mayuca le buteur, qui, quand il s'est blessé, sa blessure, vous avez dit, ses camarades ont été pratiquement comme démobilisés. Oui, tout à fait. Ils ont été pratiquement comme démobilisés. On l'a senti même d'ailleurs sur le terrain. Ils étaient absents. D'ailleurs, même sur le but, ils étaient absents. Tout à fait. Surtout qu'il était prêt de tuer le match. Parce que sur la blessure, ce qui est occasion de la blessure, c'est qu'il y a un retrait de Calabas, un centre de Calabas. Mais lui, il est en retard. Donc, il court pour attraper le ballon, il est en retard, il fait un écart, il se blesse aux adducteurs. Je ne suis pas sûr qu'il revienne dans cette compétition. Exactement, la compétition est peut-être finie pour lui. C'est malheureux pour la Zambie qui aura justement fort à faire lors de cette troisième journée. On va y revenir tout à l'heure quand on fera le point. Mais on va voir tout de suite la palette justement de ce match, le premier but zambien. Alors, on voit Calabas qui récupère un deuxième ballon au niveau de la surface de réparation dans l'arc de cercle. Il fixe le premier défenseur tunisien. Il est dans la surface de réparation, personne ne peut le toucher. Mais là, ça va aller très vite parce que les trois défenseurs qu'il fixe par son contrôle ne peuvent rien faire du tout. Ensuite, il lobe un des défenseurs, son partenaire laisse passer pour Mayouka qui fusille dans l'angle fermé. Parce que vous regardez bien que le défenseur, le dernier défenseur tunisien sur la droite ici, masque son gardien au moment où Mayouka frappe. Donc le gardien ne voit pas le titre de l'extérieur et c'est dans le filet. Dans le bon angle. Et on n'a pas choisi de vous parler du premier but tunisien. On est directement passé au second. Simplement parce que le premier but tunisien était inscrit sur Corner. Et on a trouvé que le deuxième, c'était plutôt un cas d'école. Donc on a préféré prendre celui-là. On va le voir justement. Et M. Tchétché va se faire un plaisir de nous expliquer tout ça. Alors vous verrez que les Tunisiens ayant décidé de jouer en contre, ils étaient tous repliés. Et là, c'est M. Tchétché qui contrôle le ballon, qui envoie dans la surface de réparation. Et puis, Chicaoui, là c'est le corner, c'est le corner, c'est le corner que je vois là, Fatima. Fatima, c'est le corner que je vois. C'est plutôt, non mais c'est pas celui-là qu'on avait décidé de montrer, mais il est là, donc évidemment on va en parler. Ben alors, c'est un rentrant qui fait le corner, il centre, on ne voit plus rien du tout. Donc il centre Ben Youssef, début de la tête au premier poteau. Mais c'est surtout la passivité de la défense zambienne. La passivité, regardez, au premier poteau, le défenseur est là, mais il ne bouge pas. Et le Tunisien vient récupérer le ballon au premier poteau. Dans la surface de réparation, il dévie derrière la défense, là-bas au deuxième poteau. Il n'y a personne, il est libre de tout marquage. Amel Chicaoui, il est libre de tout marquage. Et il marque, il l'égalise pour la Tunisie. Alors, juste savoir si en région on a la palette qui est suivante, sinon on va vous la présenter certainement une autre fois. On va passer à présent à une autre étape de notre émission. Notre sponsor est sur le plateau. Et évidemment, ce soir, il va récompenser un gagnant. Dites-nous déjà comment ça s'est passé, comment il a pu finalement ce soir se retrouver sur notre plateau. Alors, Fatima, lors de notre passage du mardi, nous avons lancé un quiz. La question était, quelle est la date de création de MCAV Assurance ? On imagine que ça a dû créer la confusion dans l'esprit de nos compétiteurs. Parce qu'ils ont fait rapidement le calcul avec les 20 ans du groupe. Et on a eu beaucoup de réponses pour 1995. On avait fait deux propositions de réponses. Il s'agissait de N1 1997 et N2 1996. La bonne réponse, c'était 1996 parce que MCAV, c'est la deuxième filiale du groupe qui a été créée juste après MCA Assurance, qui a été créée en 1995. Donc, la bonne réponse, MCAV, c'est 1996. Et il a été très, très attentif, je suppose, parce qu'il a eu la bonne réponse. Il est là, justement, on va l'appeler. Monsieur Caillou Alfred. Voilà l'heureux gagnant de ce soir. Il va venir près de vous, d'ailleurs. Et vous allez, bien sûr, lui remettre... Alors, on sait qu'il gagne, c'est une couverture prévoyance d'essai d'une valeur de 10 millions de francs CFA offerts par NCAV Assurance. D'accord. Bon. Je tiens à préciser que le DG de NCAV Assurance, Mme Diago Elie, avait bien voulu venir, mais malheureusement, elle a été empêchée. Donc, elle a souhaité qu'on puisse lui remettre. Quand même. Voilà. Si vous permettez, bien sûr. Oui, on va se faire plaisir de lui remettre ça. D'accord. OK. Monsieur Caillou, voilà. Il est à l'envers, hein. Il faudrait le remettre à l'endroit pour qu'on voit bien, voilà, que ce soit lisible. OK. Donc, vous remettez donc pour un contrat de couverture d'assurance NCAV prévoyance d'essai d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je vais quand même vous permettre de dire un petit mot, non ? Il n'a pas de micro, donc ce sera la prochaine fois. Mais en tout cas, on espère que vous êtes content de votre lot. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. On va à présent mettre un peu... Enfin, passer à notre touche mou, c'est notre croque de canne. Alors, on va le voir en image. C'est l'illustration, donc, de l'opposition Zambie-Tunisie. Sniff, hey, si Hervé Renat pouvait revenir. Je vous laisse interpréter, justement, cette image. Comment vous comprenez ça ? La Zambie a encore besoin d'Hervé Renat ? Ben oui, ça veut dire que la Zambie a encore besoin d'Hervé Renat. Les aigles de Carthage ont tellement piqué sur la tête des Chipolopoulos dans les dernières minutes, dans les 15 dernières minutes où la Tunisie a essayé de jouer au football, qu'ils n'en reviennent pas, ils n'en reviennent pas. Ah là là, bon, écoutez, nous, on a encore... Ça nous prouve qu'il est bien beau de tripoter le ballon, mais quand on n'est pas efficace devant, eh bien, vous retournez chez vous. Manque de réalisme, manque beaucoup, beaucoup de manque de réalisme. On a vu beaucoup d'actions gâchées, malheureusement de superbes actions, mais qui n'ont pas fini au fond. Oui, malheureusement de bonnes occasions qu'on pourrait traiter d'inarrêtables, mais malheureusement, ils n'ont pas été du tout, du tout, du tout efficaces. Et ils ne peuvent qu'avoir des regrets à l'issue de ce match. Bon, on ne va pas vous donner Hervé Renard, parce que nous, on a une compétition à finir et il va encore rester avec nous jusqu'à la fin. On passe tout de suite à notre deuxième droite au but de la soirée. C'est un spot quand même qui est plein ce soir ici à Ebébine. Bon, c'était très, très bien joué, Roger. Samampeco et Mabwati, Cédric, qui forment les murs. Le ballon est parti. Oh, bien, merci. Alors, il va partir. Il attend. Jouer un petit cadeau. En tâche pour les Léopards de la RDC. Bokani. Attention, Boulassier. Il est passé. Attention ! Jomel Kiwaki qui revient sur Mongongo, Cédric. Mongongo qui va se lever sur Mabwati. Bien joué, Mabwati. Mauvais contrôle. Mabwati est passé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, là, 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 là. C'était très, très bien. Roger, belle frappe de Mabwati. Ah, oui, je pense qu'il a été individuel aujourd'hui, je crois. Attention, Roger. Viens frapper et Kitiaba. Rapidement joué, Kassusula qui va ouvrir sur Mabwati. Mbokani, Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être frapper. Première feinte. Oh, là, là, c'était bien feinte. Il faut bien le surveiller, Ramos Eldon, qui va jouer ses corners. Les Capverdiens sont en pleine surface de réparation. Oh, là, 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 là. Heureusement, Kitiaba était là. Alors, Capvers 0, République démocratique du Congo 0, c'était une grosse surprise, une grosse déception aussi pour nous parce qu'on s'attendait à voir vraiment, avec ces deux équipes-là, des actions offensives, mais concluantes, avec du beau jeu, avec un déroulé. Et puis, on a l'impression que non, finalement, on n'a pas eu droit à ça cet après-midi. Oui, mais puisque les deux équipes connaissaient déjà le résultat... Du match précédent. Du match précédent. C'est comme s'ils se sont dit, mais attends, on fait comment, cher ami ? Et ils sont restés comme ça, à ne pas jouer au football. Mais elles ont entamé le match, la peur au ventre. La peur de ne pas perdre. De ne pas perdre, surtout. Parce que perdre, là, signifie accompagner forcément la Zambie. Donc, ils ont voulu rester... Et du coup, on n'a pas eu droit à ce match flamboyant auquel on aurait cru quand on a vu l'affiche, Capvers, RDC. Oui, parce que les deux équipes sont joueuses. Les deux équipes sont joueuses, on les a vues lors de leur premier match. De leur premier match, effectivement. Et pourtant, ils étaient tous là, les El Don, les Baba, Banco et tout ça, ils étaient là. Ils ont même fait venir les requins bleus. Ils ont fait venir, ils ont fait rentrer Platini. Platini qui a été l'un des premiers buteurs du Cap Vert en Coupe d'Afrique des Nations, à Cannes. Alors, finalement, la question que je voulais poser, c'est qu'on a eu droit à une grosse débauche d'énergie en début de compétition. Les premières journées ont été magnifiques. Et puis là, on se rend compte que finalement, on voit des équipes qui ont l'air éprouvées physiquement. Déjà, on n'est qu'au deuxième match. Et vous avez raison, Fatima. Vous avez raison. C'est la préparation des équipes. Cela dépend de la préparation, du dosage. Les gens sont arrivés avec l'envie de gagner. Donc, je suppose que dans les premières étapes de leur préparation, ils ont dû mettre beaucoup l'accent sur l'aspect physique. Il se trouve qu'aujourd'hui, les athlètes prennent un coup. Et justement, vu que vous parlez d'athlètes qui prennent un coup, on va le voir justement en image d'illustration, on a eu des blessés. On a eu beaucoup de blessés aujourd'hui. Déjà, dans le premier match, on a eu Malika. Ensuite, dans ce match, on a eu deux blessés graves. Oui, il y a eu Yusuf Moulombou. Et là, il y a eu une grosse erreur médicale de la part du corps médical de l'équipe de la RDC. Parce que là, personne ne l'a touché. Il s'est claqué. Mais on ne le sort pas tout de suite. On le remet encore en jeu après lui avoir mis un bandeau. Ce n'est pas normal. On se claque. Voilà, regardez ce que font les médecins. Ils savent qu'il ne peut plus revenir dans le jeu. Mais ils insistent. Mais ils insistent. Ils insistent, voilà. Et finalement, au bout de 22 minutes, on le sort. Mais c'est pratiquement joué avec le feu. Bien sûr. Et puis, on a eu donc un deuxième blessé dans les arrêts de jeu. Malheureusement, je pense aussi pour lui, c'était certainement la fatigue. Parce que c'est quand même une action. On se dit qu'il aurait pu éviter le contact. Et puis, finalement, non. Son genou se tord carrément sur la pelouse. Oui, oui, oui. Et lui, il y va. Il y va franchement. Il y va franchement. On voit son adversaire. C'est celui qui est couché. Il bissue le joueur congolais de la RCC qui est couché. Et là, j'ai bien peur qu'il ne se fasse sur les ligaments. Les ligaments croisés du genou. Moi, j'en ai été victime. Je sais ce que c'est. Tu as l'impression que ton genou se retrouve dans le creux poplité. Eh bien, c'est très, très douloureux. C'est douloureux. Et puis, ça peut mettre à faire votre carrière. Et puis, c'est peut-être fini. Ah oui. Oui, c'est aussi fini pour lui. Pour la canne. Mais tout ça, c'est la grande débauche d'énergie que les gens ont eu à faire au début, dans les premiers matchs. C'est une compétition. Il faut aussi savoir récupérer. Oui. Il faut savoir récupérer. Et malheureusement, j'ai l'impression que dans nos staffs médicaux, les médecins ne font pas très attention à comment on récupère. On récupère. Bon. Ben, écoutez, en tout cas, c'était des images qu'on n'avait pas envie de voir. Malheureusement, les blessures font également partie de la compétition. Et on espère que ça va s'arrêter là, parce que ça a très, très bien commencé. On veut que ça se termine aussi bien. On va faire le récap de la journée. On a eu deux affiches. Donc, aujourd'hui, on vous le disait, zombie Tunisie. La zombie s'est inclinée face à la Tunisie. De but à un, le Cap Vert et la République démocratique du Congo n'ont pas pu se départager. 0-0. Alors, on va voir le classement, justement, dans ce groupe. La Tunisie passe en tête avec 4 points. Le Cap Vert suit avec 2 points. La République démocratique du Congo a également 2 points. Et la zombie a 1 point. La zombie qui était venue avec, on l'a vu, avec un objectif très clair. Reconquérir, pourquoi pas, son titre. Mais là, tel que ça se présente, de toute façon, ce n'est pas encore fini. Il y a une troisième journée. Oui, on va rencontrer le Cap Vert. Le Cap Vert. Mais on se rend compte que, déjà, il va falloir entrer dans des calculs. Et que leur destin ne leur appartient pratiquement plus. Oui, c'est mal parti pour les ambiens, puisqu'ils vont rencontrer le Cap Vert, qui, eux, ont 2 points. S'ils jouent le match nul, les Cavaladiens, forcément, les ambiens rentreront chez eux. D'accord. On passe tout de suite. Mais soulignons, Fatima, c'est-à-dire que les 2 matchs, les 2 derniers matchs de la poule, se joueront en même temps. En même temps. En même temps, sur 2 stades différents, notamment à Bata et à Bébéine, mais en même temps. Est-ce que vous êtes sûr que même quand on a 2 matchs qui se passent en même temps, on ne peut pas calculer ? Si, bien sûr, on calcule encore. Il y a forcément des échos de part et d'autre. On regarde quand même ce qui se passe juste à côté, chez le voisin, et puis on essaie de gérer en fonction. Oui, surtout qu'il y a les NT, qu'on communique et tout ça. Oui, mais ce n'est vraiment pas des choses à faire, parce qu'on peut se faire avoir. Ce n'est pas à conseiller. Ce n'est pas à conseiller du tout. Allez, on passe aux affiches de demain. C'est bien sûr des matchs de très, très belle facture. Ghana, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. Monsieur Tchétché, je vous laisse quand même nous donner un peu votre avis sur les deux matchs. L'Afrique du Sud avait très bien commencé en produisant du beau jeu, mais ils se sont fait battre par l'Algérie. Ils vont s'économiser un peu. La prochaine fois, ils ne vont pas faire que du beau jeu. Ils vont soit être réalistes, soit... Oui, parce qu'au bout du compte, c'est la coupe qui intéresse. C'est la coupe qui intéresse. Ils sont venus pour la coupe. Mais s'ils continuent de produire du jeu et qu'ils ne sont pas efficaces, forcément, les Sénégalais, qui sont en très grande forme à l'heure actuelle, peuvent leur passer encore des buts comme l'ont fait les Algériens. Et les Ghanéens, on se rappelle, qui ont malheureusement très, très mal débuté leur campagne. La deuxième journée, c'est déjà très important. Oui, les Ghanéens ont souffert de l'absence de leur capitaine, Asamoa Diagne, face au Sénégal. Je pense qu'il va rentrer, il va revenir, il va leur donner encore un coup de pouce, ce qui va certainement donner une autre allure à cette rencontre face à l'Algérie. Bon, écoutez, en tout cas, toutes ces affiches sont à suivre sur notre antenne demain, 16h et 19h. Et évidemment, prise d'antenne, attention, à 15h, il faut être là pour les plateaux parce que c'est très important. Il y a énormément de surprises. Et puis, il y a la Canne d'Eva aussi qui nous sort toujours des petites choses très intéressantes. Et on va se retourner vers notre sponsor qui va nous parler d'un produit. C'est plutôt NCA Etudes ce soir. Voilà, NCA Etudes. Pourquoi NCA Etudes ? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le financement des études est une véritable préoccupation pour les parents. On n'est même pas d'une entise pour deux raisons. Si on est en vie, à un moment, on a du mal à trouver les financements nécessaires pour les études des enfants, surtout les études supérieures qui coûtent très cher. Et dans le deuxième cas, si on n'est pas en vie, on a cette entise de savoir qui prendra le relais pour financer les études de nos enfants. Alors, avec NCA Etudes, en souscrivant à NCA Etudes, vous avez les deux cas de figure. Si vous êtes en vie, au terme de la période de cotisation, la période que vous avez indiquée pour bénéficier d'un capital, chaque rentrée scolaire, NCA vous donne le capital que vous avez souscrit pour financer les études de vos enfants. Donc, je vais dire, en ce moment, vous financez avec le sourire les études de vos enfants. Et si vous n'êtes pas en vie, on ne le souhaite pas, NCA prend en charge le financement des études de vos enfants en remettant un capital chaque rentrée scolaire à vos enfants pour pouvoir aller à l'école. Je prends l'exemple d'un parent qui dit, je souhaiterais avoir 2 millions pour financer les études de mes enfants. Et on lui dit, tu cotises ne serait-ce que 20 000 francs. On ne le souhaite pas, si après une seule cotisation, le parent décédait, alors NCA va donner, à partir de l'année qui suit, chaque rentrée scolaire, la somme de 2 millions jusqu'à la période de fin du contrat signée par le parent décédé. Vous voyez que c'est véritablement une solution pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des produits d'assurance. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous accompagner tout au long de cette compétition. Merci pour tous ces produits que vous nous faites découvrir au fur et à mesure. Mais Fatima, il ne pouvait en être autrement dans l'arène des virtuoses et de la compétence des Africains. NCAV, qui est un groupe ivoirien, qui est quand même l'intelligentsia ivoirien, qui, au service du pan-africanisme, ne pouvait qu'accompagner le symbolisme par symbolisme tous ces athlètes qui portent l'étendard des drapeaux africains sur les stades du monde. Bien sûr, merci beaucoup. Monsieur Aimé Tchétché, merci d'avoir passé ce petit moment de télévision en notre compagnie. On espère vous revoir très très bientôt pour bien sûr... Demain, je pense que nous serons ensemble. Bah oui, bah voilà, demain. Allez, c'est fait le programme, il est connu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous servir. Merci à toute l'équipe de production. C'est sur les plus belles images de la journée que je vous dis au revoir. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir. ... ... ...